Yo la confrérie, c'est Fanta ! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour The Dragon Ball The Noverse pour découvrir le DLC du jeu. J'ai pris les deux DLC, le DLC qui rajoute Goku, Cyndul, Ultra Instinct, Vegeta GT qu'on verra dans la prochaine vidéo et dispo pareil, ainsi que le DLC qui nous redonne l'histoire du premier Xenoverse et on est le 7 et qui dit le 7, DLC, qui dit DLC dit farm intensif avec vous en vidéo. Et on va commencer par le Goku et je suis allé vite sévoir un truc en combat juste avant, il n'a pas les esquives automatiques. Ce Goku n'a pas les esquives automatiques comme le Goku Ultra Instinct est maîtrisé et ça ça va être juste génial. Du coup on va le tester juste au combat pour voir ce qu'il donne. On va le tester contre une... On va le tester contre un Gogeta. Tiens. Et en tout cas je suis fier mais vraiment trop content de pouvoir enfin jouer avec ce personnage. En plus c'est le personnage que j'avais voté personnellement. Du coup je suis plutôt content. De toute façon c'était sûr qu'il allait passer avec lui Vegeta, c'était sûr et certain. Mais en tout cas je suis super content et enfin enfin pouvoir jouer. Et je pense que ça va être un Goku que je vais beaucoup jouer. Ah ouais par contre... Si Gogeta ne laisse pas faire ce que je veux. Ah oui. Ah oui il a des beaux combos en tout cas. Oui il a des... Bon on va voir ça c'est quoi. Ah c'est un contre sur le chambre. Ouais. C'est un contre. Oh stylé. Alors cette attaque est disponible pour notre avatar. C'est cool. Cette technique aussi disponible pour notre avatar. Puissance spirituelle. Qui est vachement cool. Voilà. C'est génial. Vous sentez le build arriver sur... Un build Goku Ultra Instinct. Un build Gohan Ultra... Un Xenophantan Oui parce que j'ai recréé mes personnages. Je ne sais pas. Il est de retour. Il est de retour. J'ai joué de mauvais tour. T'es là qu'une roquette. Oh il est incroyable. Ah ouais non. Par contre il est incroyable. Ce Goku Ultra Instinct est juste incroyable. Non non. Je m'adore. Je vais vous montrer l'évasion. Je vais la caler. Voilà. L'évasion utilise 3 barres d'endurance. Mais par contre c'est une spé. Du coup elle fait très mal. Elle fait 200 dégâts je crois. 2000 dégâts. C'est quand même énorme pour une évasion. En tout cas voilà. On va refaire un petit combat contre Gogeta. Et on va essayer de placer l'ultime. Qui consomme 3 barres de ki. Et qui est une attaque au team Kikua. Je suis allé voir vite fait dans les quêtes. Et oui c'est bien le team Kikua. C'est bien ce que je me doutais. Il faut savoir que les techniques de ce Goku Ultra Instinct sont aussi sur les Ultra Instincts maîtrisés. Ils ont eu Goku Ultra Instincts maîtrisés à une troisième tenue. Ah ouais non. Il est incroyable par contre. On va essayer de voir sa shop si j'avais à l'écaler. Ah ouais. C'est badass hein. Non je me suis trompé d'attaque. Bon voilà. Au moins vous avez pu voir une de ces attaques. Bon bien sûr il a toujours la même charge que le Goku normal. Voilà. Voilà. Ça c'est le signe d'éveil. C'est son ultime à lui. C'est son ultime signe d'éveil qui est plutôt badass. Je l'aime bien. Je pense que celui et Vegeta GT ça va être les personnages que je jouerai le plus sur ce Dragon Ball The Universe. Je vais faire une petite ellipse et on se retrouve en quête parallèle juste après. A tout de suite. Ok. C'est bon. On nous voit l'en quête pour la dernière partie de cette vidéo. On se réveille. C'est une quête parallèle je crois qu'on va tester avec tous les personnages. Alors avec moi j'ai pris le Goku maîtrisé et le Jiren's Full Power. Peut-être que tu as un peu ses combos, ses attaques et tout. En tout cas il fait de très très bons dégâts. Ça c'est vraiment cool. Ok il a une Kalen Jett. Il fait de très très bons dégâts. On en a bien. On est d'accord. Si tu veux. J'espère que mon temps bien malgré que j'ai laissé le son du jeu. Ah il y a le puyant. Ah Jan, arrête de faire de Telstra. Ah mais France. On va pas battre. Oh Liat Gothen ça l'est chiante. Je déteste cette tia. voilà répondrai plus tard messenger il y en a beaucoup c'est déjà je le laisse bon j'ai rien ne va pas laisser non mais mais on en semblant que je puisse que je te fais le problème c'est que j'ai pris des alliés mais les amis m'handicap plus qu'autre chose en fait ça va pas faire ce que je vais faire du coup en tout cas ce gros truc vachement cool il a rien à dire j'adore ce gros j'aime faire un plaisir de faire un build d'ultrains fin du coup bien sûr il a toujours quand même à 10 20 normal pour le slide pour le fameux quand même à slide qui est incroyable d'ailleurs dans l'animé on a dit qu'il va voir qu'un seul ennemi les alliés vont être dessus je vais pas crever une bonne fois pour toutes et le c'est le combat trempait en fait les alliés sont chiants parce que c'est à cause des alliés en fait c'est là c'est là c'est à cause des alliés en fait j'ai de bons dégâts m'empêche ça fait de bons dégâts pourquoi pas j'irène goku arrêtez s'il plaît vous êtes chiant oh mais je t'en il ya des chiants je pense que je prendrais pas d'y a avec moi pour la prochaine faire pour le prochain perso c'est ça en moins parce que je veux faire bon enfin je pense que je prendrais pas d'y a avec moi en fait ils sont un peu chiants ils sont un tout petit peu chiants en fait ils font pas d'attaque ni chiens, sale tir du coup c'est chiant ils sont juste là pour te faire chier quoi tu le sens voilà j'ai envie de la placer du team voilà j'ai envie de la placer du team elle se place bien à la fin de la combo oh putain goku a fini le team pour une fois qu'il arrive ça a quelque chose bien c'est miraculeux quand il y a fait un truc de bien dans ce jeu c'est bien tellement rare pas du temps tout à l'étant que j'ai juste par rapport à autre chose voilà voilà ah elle est mal ici je t'ai peur je t'ai peur je t'ai peur voilà du coup j'espère que cette vidéo soit la découverte de goku signe de l'utre instinct vous aura plu n'oubliez pas une journée sur et une journée perdue souriez c'était Fanta ciao tout le monde